2 minutes d'histoire Adel Hitler était un dictateur allemand qui installa un régime totalitaire. Il a annexé l'Autriche et envahi la Pologne, ce qui déclencha la guerre en Europe puis au monde entier. Hitler a envahi la France très rapidement. Elle est maintenant divisée en deux parties. Jeune occupée, je ne lis. Le temps est peur et signa l'armistice. C'est le début de la collaboration. Des petits groupes de Français résistent aux forces allemandes. Charles de Gaulle envoie Jean Moulin depuis l'Angleterre, mais Jean Moulin se fit attraper et ils le tuèrent. Les résistants essaient de continuer le combat en sabotant des trains ou en se cachant dans le maquis. Le 18 juin 1940, Charles de Gaulle lance un appel depuis l'Angleterre où il est réfugié. Il demande aux Français de continuer la guerre aux côtés des Britanniques. Il déclare alors, nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Des millions de Juifs de Tiganes d'opposants politiques et résistants sont déportés dans des camps d'extermination. On les tuait dans des chambres à gaz. Le plus tristement connu reste celui d'Auschwitz. La veille du débarquement, 5000 bateaux prennent la mer, suivi de plus de 5000 avions. 150 000 soldats participent au débarquement pour libérer la France. Les Alliés débarquent à 5h45 sur 6 plages, Utah Beach, Omaha Beach, Gold Beach, Gino Beach et Sword Beach, ainsi que sur la pointe du Hoc. Les forces françaises, américaines, britanniques et canadiennes gagnent du terrain et les allemands reculent. Après quatre ans de guerre, la résistance a beaucoup aidé pour la libération de Paris. Le 26 août 1944, Paris est enfin libre. Charles de Gaulle dessin les Champs-Élysées, où il prononcera ses derniers mots. Paris, Paris autragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Après l'armistice du 8 mai 1945, qui signe la fin de la guerre en Europe, les Etats-Unis lancèrent deux bombes atomiques sur le Japon qui ne voulaient pas se rendre. La première à Hiroshima et la seconde à Nagasaki. Il y eut plus de 100 000 morts. Le 2 septembre 1945, le Japon signe sa capitulation officielle. C'est la fin de la guerre dans le monde. C'est la fin de la guerre dans le monde.